Bonjour tout le monde, nous allons parler de sujets très 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 tabous. Nous ne sommes pas habitués de parler de ces sujets dans notre société. C'est des sujets qui vont discuter de problèmes sexuels dans la vie d'un couple. Aujourd'hui on va parler de l'éducation sexuelle. Pourquoi l'éducation sexuelle ? Pourquoi elle est devenue hyper importante ? D'abord parce que nous vivons dans une société où il y a beaucoup d'informations qui sont erronées, qui peuvent nous influencer négativement dans notre vie de couple et qui peuvent aussi influencer nos enfants. Et donc par conséquent notre bonheur et notre équilibre conjugal. Parfois et souvent aussi il y a des gens qui utilisent des films pornographiques comme repères pour construire leur sexualité. Et ça c'est vraiment dramatique parce que ça nous robotise et ça nous rend comme des choses pour épanouir l'autre et on ne nous sent pas épanouis. Donc c'est pour ça l'intérêt vraiment essentiel d'ouvrir nos cerveaux, d'évoluer, d'apprendre, de prendre ce qui nous arrange et de rejeter ce que nous ne voulons pas. Le libre arbitre est essentiel chez l'être humain. Prendre nos décisions à deux puisqu'on va parler surtout de vie de couple, vie conjugale, personnes mariées qui se sont unies avec un accord commun. La vie de couple n'est pas facile mais quand elle est réussie elle peut donner vraiment un bonheur inuit pour les deux partenaires et pour leurs enfants. La vie sexuelle, nous venons au monde à travers une union sexuelle, ne l'oublions jamais. Un acte sexuel est sacré, lui donner son importance et le respecter c'est nous respecter nous-mêmes. Donc c'est vraiment essentiel d'y penser et d'y repenser. Le rôle d'une union sexuelle ce n'est pas la reproduction, c'est aussi exprimer notre amour pour notre partenaire. Et pour cela, donc ça s'apprend. C'est vrai que la reproduction, tout le monde sait la faire, c'est inné. Mais construire une vie sexuelle épanouie, une vie sexuelle heureuse, une vie sexuelle qui va refluer et renfluer notre amour mutuel dans notre couple, ça s'apprend. Et pour ça, on va se mettre l'un à côté de l'autre, le mari à côté de sa femme, la main dans la main pour avancer ensemble et être heureux. Voilà, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada